Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Bélanger, je suis un auteur de littérature jeunesse, plus précisément un auteur de romans pour adolescents. Ça me fait plaisir aujourd'hui de participer à cette édition virtuelle du Salon du livre du Grand Sudbury. Je ne cacherai pas qu'en 2018, les organisateurs du Salon m'avaient approché pour y participer, toutefois côté horaire, malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Mais on s'était promis qu'en 2020, je serais là, donc j'avais mis les dates à mon calendrier très tôt, demandé les permissions au travail pour pouvoir m'y rendre, pour être là le jeudi, le vendredi et le samedi. Toutefois, on a eu une petite surprise avec une grosse pandémie internationale, donc on passe à un autre format, celui du virtuel. J'espère sincèrement que je vais pouvoir participer en personne lors d'une prochaine édition du Salon. On ne dit jamais deux sans trois, peut-être que la troisième fois, ça va être la bonne à ce moment-là. Aujourd'hui, ce que j'ai pour vous, c'est une sorte d'atelier conférence par rapport à la vie d'auteur. On pose souvent toutes sortes de questions. Depuis que j'ai publié mon premier roman en 2013, j'ai souvent eu des questions des gens du milieu du livre, des questions qui sont venues de journalistes, mais aussi beaucoup de questions qui viennent de jeunes lecteurs. Souvent, ce sont des élèves qui ont formulé des questions, qu'ils ont communiqué à leurs enseignants, qui m'ont ensuite renvoyé les questions auxquelles j'ai toujours pris un malin plaisir à répondre. Je ne cacherai pas que je n'ai jamais hésité devant une des questions. J'ai toujours répondu à tout, incluant certaines questions qui étaient des fois un petit peu drôles, un peu étranges ou plutôt personnelles. J'ai eu ce plaisir-là quand même à date à plusieurs reprises de répondre à des questions. J'en ai un peu fait un certain recensement de certaines de ces questions-là, et c'est celle-là que je vais adresser aujourd'hui. On a souvent l'impression qu'un auteur, c'est un peu comme une licorne, c'est une sorte d'être fabuleux. On en entend parler, on ne les voit pas trop, on ne sait pas, on voit qu'il y a un nom sur un livre. Des fois, il y a une photo à l'intérieur. C'est assez mystérieux, parce que ce sont des êtres qui vivent terrés dans un sous-sol, qui écrivent, écrivent, écrivent. Et là, tout d'un coup, ils sortent un livre, il y a un lancement, des tournées, des visites dans les écoles, des salons du livre. Tout d'un coup, on n'entend plus parler. Tout d'un coup, 5 ans plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, on ne sait pas où il y a un autre livre qui va sortir. Ça arrive, c'est à l'occasion. Je ne dirais pas que tous les auteurs mènent la même vie, mais je vais vous parler de ma vie d'auteur, de ce que j'ai appris, de ma façon de m'y prendre, de ce que j'apprécie d'être un auteur. Donc, pour commencer, un petit tour de qu'est-ce que j'ai écrit. Vous avez peut-être déjà lu certains de mes livres, avec 4 heures de liberté, mon premier roman. À ce moment-là, je réalisais un rêve. Je m'étais toujours dit que je voulais réussir à publier au moins un roman. J'ai écrit des tonnes, des tonnes de manuscrits en français et en anglais. Tout le monde disait toujours non. Finalement, chez les éditions David, ils ont vu du potentiel dans une de mes histoires. Et c'est là que tout a commencé. Puis je me suis dit, bon, bien moi, je n'abandonnerai pas. Je vais continuer à écrire. J'ai un pied dans la porte. Je poursuis. Je publie par la suite Ski-Blanche et Avalanche, Disparu chez les Mayas, L'Odyssée des Neiges, qui se passe en grande partie à Sudbury. J'ai aussi eu l'occasion d'écrire des récits, soit Smash au soleil, puis une vague d'entraide. Il y en a un prochain qui devrait sortir bientôt. Et j'ai même eu la surprise de voir qu'un de mes romans soit publié en russe. Donc, c'est écrit avec l'alphabet cyrillique, duquel je ne comprends absolument rien. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de dire qu'il y a une version de mes livres que je ne pourrais pas lire pour l'instant, à moins d'aller me taper des cours de russe, qui vont peut-être venir un jour. Donc, passons à une première question. Quand a commencé ma vie d'auteur? Ma vie d'auteur a commencé, je dirais, non officiellement, quand j'étais un élève en huitième année. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais écrire, que je voulais réussir à publier un livre. Puis, j'ai commencé à écrire en anglais, un premier manuscrit. Ça m'a pris dix ans à compléter ce manuscrit-là. Ça n'a jamais été publié. Je pense qu'il y a quand même du potentiel. Il y aurait besoin d'être peut-être révisé un peu, retravaillé. Il faut qu'on voyait une certaine évolution dans mon style d'écriture. On s'entend en partant d'un élève de huitième année qui a quoi, 13 ans, puis il continuait à écrire ça jusqu'à lorsque j'étais à l'université, puis que j'avais une vingtaine d'années. Mais c'est là qu'a commencé, comme je dis, non officiellement ma vie d'auteur. Ma vraie vie d'auteur a commencé, je dirais, en 2011, lorsque j'ai reçu un courriel des éditions David disant qu'il voulait publier mon manuscrit 24 heures de liberté, à condition à ce qu'on le retravaille, évidemment. Je ne cacherai pas qu'il y a eu huit versions de ce manuscrit-là avant que le livre sorte chez les libraires en tant que tel. Donc, il y a eu beaucoup de travail. C'est pour ça que le livre est sorti en 2013, malgré que j'avais reçu un courriel disant qu'on venait le publier en 2011. Il y a eu quand même un bon décalage à ce moment-là. Donc, c'est là que la vie d'auteur a commencé officiellement, si on veut. À l'automne 2013, quand j'ai pu sortir une copie de mon livre, d'un colis que j'avais reçu, c'était vrai. Parce que pendant longtemps, j'en parlais, j'en parlais, j'en parlais, mais il n'y avait jamais rien de concret. Puis là, finalement, j'avais le livre papier entre les mains. À partir de là, ça a été vraiment une série de péripéties, de surprises, d'expériences, de rencontres qui ont été quand même assez impressionnantes à ce moment-là. Prochaine question. Ça, là, on me la pose très souvent. D'où vient mon inspiration? Bien, mon inspiration, elle vient d'un peu partout. Moi, je suis une personne qui a eu le privilège de voyager beaucoup. Donc, c'est certain que je me suis souvent inspiré de mes voyages dans mes récits. Je me suis aussi souvent inspiré d'activités que j'ai faites. Moi, je suis un passionné du ski alpin. J'ai écrit un livre à propos du ski alpin. Il y a eu une époque où je faisais pas mal de voyages en motoneige avec ma famille. J'ai écrit un livre à propos de la motoneige. J'ai écrit un livre qui se passe au Mexique. Je suis allé au Mexique à plusieurs reprises. Donc, c'est certain que je m'inspire toujours de mon vécu à un certain point. Je m'inspire aussi des fois tout simplement de gens que je rencontre. Je m'inspire des fois d'un nom. Je peux être à l'épicerie puis voir quelqu'un a un écusson avec son nom. Je dis « Hey, ça, c'est un nom intéressant. » Je vais le noter. Éventuellement, ça peut apparaître dans un livre. Des fois, je peux être inspiré d'une peur. Je suis auteur, mais je suis aussi un enseignant. J'ai déjà fait des voyages avec des élèves. Puis, c'était toujours une de mes craintes que quelque chose arrive, car c'est moi qui est responsable d'un groupe d'élèves. Je me suis dit que ça, c'est vraiment une des peurs qui est partagée par la majorité des adultes. Qu'est-ce qu'on ferait si un élève disparaissait ou un jeune? Ça pourrait être notre enfant ou peu importe disparaissait. J'ai écrit un livre à propos de ça. Donc, comme je dis, mon inspiration vient d'un peu partout. Puis, je suis du genre qui a toujours été très créatif. Puis, j'ai des idées qui arrivent juste comme ça, un peu comme un coup de génie ou un coup d'éclair ou je ne sais pas. Et je note ces idées-là. Il y a eu une époque où je notais toujours tout sur un bout de papier. Je déposais ça dans un tiroir de mon bureau et que j'appelais mon tiroir à idées. Puis, éventuellement, j'essayais de faire quelque chose avec ça. Maintenant, on s'entend à côté technologique. Ça a changé un petit peu. Maintenant, je prends mon téléphone cellulaire puis je m'écris un paquet de notes. J'ai un document à mettre dans lequel je mets des idées pour tout ce que j'aimerais écrire. J'ai peut-être une trentaine d'idées pour une trentaine de prochains livres. Pas juste des romans nécessairement. Pas juste des oeuvres pour les adolescents non plus. J'ai des idées pour les tout-petits, pour les adultes, pour le grand public. Donc, ça vient un peu partout, mes idées. Quelle partie de moi se trouve dans mes livres? On m'a souvent demandé si c'était mes histoires, si c'était à 100% basé sur ma vie. Non, c'est de la fiction. Il y a toujours une petite partie de moi. Par exemple, dans 24 heures de liberté, le personnage principal, Sébastien Tardif, c'est un modèle d'un bon garçon qui suit toujours les règlements, qui fait ce qu'il y a à faire, qui écoute, qui est poli, qui est serviable. Ça, ça me ressemble pas mal. Mais ce qu'il vit comme expérience, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Puis, honnêtement, j'espère jamais vivre quelque chose de similaire. Avec Ski Blanche Avalanche, notre personnage principal, c'est Cédric Poitras. C'est un passionné de ski. Je suis un passionné de ski. Toutefois, c'est pas possible d'avoir un personnage autant à mon antipode que Cédric. Lui, c'est le prototype du mauvais garçon. Là, je me suis vraiment amusé en tant qu'auteur à essayer de lui faire vivre plein de choses que moi, j'ai jamais vécues. Donc, ça, c'est vraiment un côté que je pars un peu de moi. Mais, en même temps, je m'éloigne aussi. J'ai parlé d'Israël Chez les Mayocs, d'accompagner des jeunes en voyage. J'ai déjà fait ça. Avec l'Odicée des neiges, je me suis inspiré d'un circuit en motoneige que j'ai déjà fait dans le nord de l'Ontario lorsque j'étais un étudiant à l'université. Donc, je me suis inspiré du trajet. Je l'ai modifié un peu, mais l'histoire en tant que telle, c'est complètement de la fiction. Donc, il y a toujours un peu de moi dans chacune de mes histoires. On me dit souvent qu'il faut écrire ce qu'on connaît. Puis, à l'heure, je pense que je me connais quand même pas si pire. Prochaine question, ce qu'on me pose, c'est comment écrire en moins d'un mois? Comment est-ce que je fais pour écrire si rapidement? Je l'ai dit que mon premier manuscrit, ça m'avait pris dix ans à le terminer. Mais après ce dix ans-là, la révélation que j'ai eue, c'est que si je veux vraiment écrire, il faut que je me botte derrière un peu plus. Je dois procrastiner moins. J'avais souvent tendance à dire, ah, j'ai écrit une page. Je me suis dit, ouf, c'est assez. Je ne travaille plus là-dessus pour un autre trois, quatre mois. Donc, j'ai décidé de mettre une routine. C'est rendu maintenant qu'en temps normal, j'écris un manuscrit en dedans d'un mois en écrivant un chapitre par jour. Règle générale, tous mes chapitres à l'étape du manuscrit ont la même longueur, soit cinq pages dans un traitement de texte. C'est ça dans Word. Puis, j'en écris un par jour, chaque jour, pendant environ 23, 24 jours. C'est à peu près le nombre de chapitres que j'ai en moyenne dans mes romans. Donc, c'est comme ça que je réussis à écrire. Puis, je mets une routine. Moi, je travaille l'été pendant mes vacances. Je travaille de huit heures le matin à dix heures le matin. C'est rare que je dépasse. C'est rare que je travaille à d'autres moments pour écrire. Je travaille à d'autres moments pour faire de la recherche, trouver des idées, interviewer des gens. Mais pour l'écriture, c'est vraiment ce temps-là qui fonctionne pour moi. Je suis plus productif le matin que plus tard dans la journée. Comment s'améliorer en tant qu'auteur? Bien, honnêtement, je vous dirais de lire. Il faut lire beaucoup, je pense, quand on est auteur. On veut voir comment les autres s'y prennent. Je lis plein de livres pour adolescents. J'écris des livres pour adolescents. J'ai des livres pour adultes aussi. Je lis un peu de tout. Donc, c'est important, je pense, de lire beaucoup. C'est important de se relire quand on écrit. Puis, je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, je me relis. Je pense toujours que ce que j'écris, c'est fantastique du premier coup. Ce n'est pas toujours le cas. Je vais commettre toutes sortes d'erreurs aussi. En ayant travaillé avec mes éditeurs, j'ai appris beaucoup. Des fois, il y avait des expressions que j'utilisais qui étaient erronées. J'apprête beaucoup en utilisant Antidote aussi. Des fois, j'utilisais des calques de l'anglais ou j'avais des expressions qui n'étaient pas appropriées. Donc, encore une fois, il y a eu un côté de travail à ce moment-là. Donc, c'est important, je pense, aussi d'être le plus réaliste, le plus crédible possible. Donc, oui, moi, j'écris de la fiction, mais je fais de la recherche aussi. J'ai déjà interviewé des... voyons, médecins, des gens qui travaillent pour Médecins sans frontières. J'ai interviewé des gens par rapport au tatouage. Quelque chose à venir dans un prochain livre. J'ai déjà suivi un cours d'initiation à la voile parce que je voulais écrire une histoire à propos de la voile. Je me renseigne, je fouille en ligne pour trouver toutes sortes de choses. Dans un de mes livres, il était question d'une commotion cérébrale. Bien, j'en ai déjà eu une moi-même. Donc, je me suis inspiré à ce moment-là d'un vécu. J'ai aussi écrit à propos d'un personnage qui a la leucémie, mais ça, j'ai dû me renseigner à ce sujet-là. Donc, c'est d'essayer de trouver des renseignements. C'est ensuite de les traiter, de les adapter, de trouver un peu son style en quelque part. Puis c'est de ne pas lâcher. Puis c'est facile de vouloir abandonner. Souvent, quand on écrit, on ne voit pas nécessairement la lumière au bout du tunnel. Quand on travaille avec nos éditeurs, plusieurs fois, on va se dire, bien là, voyons, pourquoi qu'ils disent non à telle chose, oui à telle chose, pourquoi qu'ils veulent que je fasse tel changement. Puis c'est d'essayer de prendre le recul. Puis ça, ça vient avec l'expérience. Je peux te dire que j'ai encore des moments frustrants des fois, mais je me dis, notre objectif, c'est le même. C'est de produire le meilleur livre possible en bout de ligne. Puis je pense que ça, c'est une façon vraiment de s'améliorer. C'est en se mettant ça en tête que, OK, c'est un travail de collaboration. Prochaine question qui revient souvent, comment est-ce que je décrirais mon style? Moi, j'ai un style, je crois, qui est quand même relativement expéditif. Donc, je veux qu'il y ait beaucoup d'action. Je veux que ça aille assez vite quand même. Je sais qu'il y ait de la description, mais pas trop. Juste assez pour avoir une idée générale, pour pouvoir visualiser un peu dans notre tête. Mais en même temps, je me dis, ce n'est pas un manuel pour un cours. Ce n'est pas un dictionnaire. Je n'ai pas besoin de tout définir partout non plus. Il faut laisser un peu de place à l'interprétation et à des stratégies de compréhension de lecture aussi à un certain point. J'essaie de valoriser beaucoup le dialogue, que ce soit du dialogue qui est assez percutant entre des personnages. J'aime des chapitres qui sont en cours. J'aime avoir des personnages parfois atypiques. Donc, j'ai souvent des personnages de grands-parents qui ne suivent pas la règle de grands-parents traditionnels qui restent à la maison à faire des mots croisés et préparer des galettes ou quelque chose comme ça. J'ai des personnages des fois qui vont avoir des emplois qu'on va souvent associer à un sexe, mais qu'ils vont être du sexe opposé. Donc, j'essaie que ça bouge, que ça soit dynamique, que ça ne soit pas vraiment comme un moule et que tout rentre toujours là-dedans. Oui, il y a des points communs avec l'ensemble de mes histoires. Il y a souvent une certaine morale en quelque part. Il y a beaucoup de notions aussi de voyage, de déplacement parce que je pense qu'on apprend beaucoup et qu'on découvre plein de choses en voyageant. Donc, j'essaie de faire vivre des émotions à mes lecteurs. J'essaie de leur faire vivre des expériences, même si c'est à partir du confort, de leur divan ou de leur lit à la maison. Pourquoi est-ce que j'écris? Bonne question. J'écris, un, parce que j'aime ça. Deux, parce que j'ai des histoires à raconter. Trois, j'écris aussi parce que je pense qu'en tant que francophone, en tant que franc-ontarien encore plus, c'est important de créer du contenu. C'est important que nos jeunes lecteurs francophones au Canada puissent lire des livres dans lesquels ils vont se reconnaître, qu'ils puissent lire et dire, « Hey, il y a quelqu'un qui vit peut-être dans ma province, peut-être dans ma ville ou du moins dans mon pays, qui a écrit en français et qui connaît quand même un certain succès. » On a souvent tendance, surtout avec la télé et les films, mais même avec la littérature, de dire, « Ah, je veux seulement voir des choses qui viennent des États-Unis. » Ou « Ah, si ça vient d'Europe, à ce moment-là, c'est bon. » Pourtant, on a une tonne de créateurs au Canada qui ont du talent, qui ont des histoires intéressantes à raconter. Je pense que c'est important d'avoir cette visibilité-là. Ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles j'écris. Peut-être une quatrième. J'écris parce que c'est amusant, c'est spécial de pouvoir jaser avec des gens qui ont l'humilé, que ce soit des jeunes ou des adultes qui me disent, « Hey, ça, c'est intéressant. Là, tu m'as accroché. » Ou « Ah, je n'étais pas content à ce moment-là. Je n'étais pas d'accord. » Ça, je trouve ça stimulant de savoir « Hey, ça a eu un impact, ce que j'écris sur la vie de quelqu'un, sur sa façon de se divertir. Peut-être sur ce qu'il y a après à l'école. J'ai eu quelques jeunes, quelques élèves qui m'ont écrit via les médias sociaux pour me poser des questions parce qu'ils faisaient des travaux en lien avec un de mes livres. » Moi, je trouve ça super amusant et je réponds à toutes les questions à ce moment-là. Donc, si jamais vous avez un projet à faire, vous pouvez me faire signe sans me faire plaisir de vous citer. Gardons en tête qu'il y a des crayons de toutes les couleurs et il y a des livres pour tous les lecteurs. J'en connais plein de gens, des adultes et des jeunes qui disent, « Ah, je n'aime pas ça lire. » « Ah, des livres, c'est plate. » « Ah, des romans. » Mais vraiment, ce n'est pas nécessaire de lire un roman. Moi, j'adore lire « Le guide de l'auto. » On peut lire plein, plein de choses. Le livre des records Guinness, c'est toujours assez passionnant aussi et un petit peu dégoûtant par vous. Donc, je pense que c'est important tout simplement de donner une chance à la lecture. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas aimé un livre qu'on va détester tous les livres qui existent. Donc, ça, ce n'était pas une question, mais c'est peut-être un commentaire. La prochaine question qu'on me donne, c'est « Quel conseil donnerais-je à un auteur en elle? » Première, c'est d'écrire le plus souvent possible. Noter ses idées. On peut avoir un coup de génie à un moment donné, puis là, hop, l'idée disparaît parce qu'on passe à autre chose. Donc, peut-être toujours avoir un calepin ou un téléphone cellulaire ou quelque chose pour écrire. Ça, je pense que c'est important. Une question de routine aussi, je crois que c'est vraiment essentiel. Pour moi, ça l'est. C'est important aussi d'essayer d'avoir des personnages qui vont être attachants, même si c'est des mauvais garçons, des mauvais SV, que ce soit des personnages que peut-être qu'on les aime quand même malgré ça. Un autre conseil, je l'ai déjà mentionné plus tôt, mais c'est important de lire. C'est important aussi de se renseigner. Si votre souhait, c'est d'être publié, regardez ce qu'ils ont publié chez des éditeurs que vous connaissez. Quelles sont les consignes pour pouvoir soumettre un manuscrit? Parce qu'il y en a bien des consignes à suivre. Ce n'est pas tous les éditeurs qui procèdent de la même façon. Vous pouvez toujours suivre des ateliers aussi. Il y a quand même plusieurs options. Puis donnez-vous la chance. Puis donnez-vous aussi du recul. Quand on écrit, des fois, c'est bien de laisser mûrir un peu notre manuscrit puis ensuite y revenir avec des yeux un peu plus reposés puis faire peut-être certaines modifications à ce moment-là. Et il faut garder-vous en tête aussi que des fois que ça va vous prendre une carapace parce qu'on va vous dire non plus souvent qu'on va vous dire oui dans le monde de l'édition. Comment se prendre pour écrire pour les adolescents? Quand on veut écrire pour les adolescents, je pense que c'est important d'essayer de connaître le plus possible notre public. Vous voyez à l'écran, il y a justement un homme qui tient un journal, il s'est écrit business dessus. bien parce que les adolescents ou notre lectorat, c'est notre business. Bon, il faut la connaître comme il faut le plus possible. Moi, j'ai quand même le privilège de travailler avec des adolescents depuis 15 ans que je suis dans le milieu de l'éducation. Puis des adolescents, il y a des choses qui ne changent pas. Que ce soit quand moi, j'étais adolescent, quand mes parents étaient adolescents, quand vous êtes adolescents présentement, en quelque part, il y a une quête de liberté. Quelque part, on veut aussi vivre des expériences. Il y a souvent une grande quête identitaire. On cherche, on veut savoir qui on est. Est-ce qu'on est un athlète, un féru de sport tout le temps? Est-ce qu'on est plutôt quelqu'un qui mise sur les connaissances scientifiques? Est-ce qu'on est quelqu'un qui cherche de l'aventure? Donc, c'est important de connaître en général, je crois, des adolescents. Je crois que c'est important aussi d'intégrer une notion technologique. Souvent dans nos livres, j'ai souvent des passages comme en texto, un courriel, un appel, il utilise son téléphone pour faire ça. Je pense que c'est important. Mais à la base, ce qu'on veut écrire pour des adolescents ou pour des jeunes ou des adultes, c'est d'avoir une bonne histoire. C'est d'avoir quelque chose qui va nous accrocher. Ça n'a pas besoin d'être super long comme histoire, mais il faut vivre des expériences. Je me souviens, il y a une époque où j'avais écrit mon premier livre et quelqu'un m'avait dit « Ah, tu m'as fait pleurer. » Sur le coup, je voulais m'excuser. Comme ça, je me suis dit « Non, je ne veux pas vraiment m'excuser. » C'était le souhait qu'il y ait des bouts qui soient émouvants. Avec mon plus récent, avec l'Odyssée des neiges, lors du lancement, c'est ce que j'ai dit aux gens qui étaient réunis. C'était que j'avais deux objectifs avec ce livre-là. Faire rire à certains moments et faire pleurer. Et selon les gens qui ont lu le livre, j'ai assez réussi quand même de ce côté-là. Et moi-même, il y a eu un passage en particulier vers la fin du livre que lorsque je le relis, à ce jour, j'ai encore un pincement. Donc, je me dis « Si c'est en train de me voir moi-même qui l'a écrit et que je sais que ça s'en vient dans l'histoire, ça doit être quand même pas pire. » Mais ça, c'est souvent ce qu'il faut aller chercher chez les adolescents. Que ce soit en ajoutant du drame, que ce soit en ajoutant un grand questionnement qu'on ait face à l'inconnu. Qu'est-ce qu'on va faire où il y a une situation X? Comment est-ce qu'on peut réagir à ce moment-là? Je pense que ça, c'est des éléments qui sont importants l'intérêt des adolescents et leur faire aimer la lecture en mesure du possible. J'ai commencé la rencontre en disant « Un auteur, qu'est-ce que ça mange en hiver? » Ben, honnêtement, ça mange un petit peu de tout. C'est pas juste le côté salarial. C'est pas juste l'argent qui vient avec la vente des livres. Parce que si c'était le cas, peut-être que les auteurs ne mangeraient pas grand-chose. En général, c'est pas ce qu'il y a de plus peine. Mais quand on écrit, on écrit parce qu'on aime ça, parce qu'on veut partager quelque chose. Puis peut-être qu'on va connaître le succès aussi. Mais un auteur, ça carbure à plein d'éléments. Ça carbure aux rencontres. Ça carbure aux expériences. J'ai eu l'occasion d'animer des ateliers en virtuel, mais aussi en présentiel dans le cadre des salons du livre, dans le cadre des symposiums. J'ai eu l'occasion de passer à la radio un paquet de fois que je trouve toujours intéressant. Donc, une fois en studio, toutes les autres fois, c'est à la distance au téléphone. J'ai eu le privilège d'aller rencontrer des élèves qui venaient de lire mes livres puis vraiment d'avoir une interaction un à un. Ça, c'est très, très rare. Je ne peux pas me libérer très souvent du travail. Mais un auteur aussi, ça carbure, comme je dis, au contact humain. Malgré qu'on travaille de façon assez isolée la plupart du temps, c'est dans les salons, c'est en se promenant, c'est en passant à la télé, en jasant avec des élémentaires, des journalistes, en croisant des gens juste comme ça. Je sais que moi, j'ai des amis souvent, vous voyez, des collègues qui vont me présenter à d'autres personnes que je ne connais pas en disant, ah, oui, ça c'est pire que ça c'est l'auteur. C'est rare que c'est moi qui va faire le premier pas qui va dire, hey, bonjour, moi je suis l'auteur, c'est une partie de ma vie, je fais plein d'autres choses aussi, mais je trouve ça, je carbure à ça. Puis je me souviens d'avoir rencontré des élèves et de leur avoir dit, bien, vous savez, moi, la plus belle paye que je peux avoir, le plus beau cachet, c'est justement, c'est vos commentaires, c'est de faire dire des fois, hey, monsieur, j'ai jamais lu un livre au complet de ma vie puis là, je viens de lire le vote. Moi, c'est à ça que je carbure. Puis il y a aussi, je ne cacherais pas qu'il y a un côté toujours excitant d'être reconnu par le milieu du livre. J'ai eu le privilège d'être en nomination pour plusieurs prix littéraires. J'en ai remporté quand même quelques-uns, dont le prix Champlain, le prix Trillium aussi. Donc un auteur, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, ça mange de la lecture, ça mange des rencontres, ça mange des contacts humains. Gardez en tête qu'avec de l'imagination et de la discipline, tout est atteignable. Vous pouvez écrire vous aussi, vous pouvez réussir que ce soit une aventure, un voyage que vous voulez faire, peut-être que vous voulez fabriquer quelque chose, vous voulez faire de la programmation informatique, vous pouvez faire tout ou presque. C'est question de discipline, c'est question d'être ingénieux, c'est question de miser sur ses compétences, ce qu'on est capable de faire. C'est comme ça que va se terminer notre rencontre d'aujourd'hui. donc j'espère que j'ai peut-être piqué un peu votre curiosité, j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis de belles découvertes en lecture et au plaisir de pouvoir vous voir en personne un jour. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada